Le chef de l'État a présidé ce dimanche au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Djamnyadjo, la cérémonie de la journée nationale de l'arbre. A cette occasion, Makissal a symboliquement planté un arbre dont le nom scientifique est l'Adansonia Digitata, arbre parrain de cette 37e édition. Le thème retenu cette année est « La reforestation, un remède contre la pandémie ». Le chef de l'État a souligné l'importance des forêts pour lutter contre l'érosion côtière éolienne. Cette journée marque la 37e édition de la journée nationale de l'arbre dans nos pays. C'est dire que le Sénégal a une longue tradition de célébrer cette journée, qui est une journée de reboisement pour lutter contre la désertification. Une journée pour la reforestation également, puisque nous devons renforcer la biodiversité et les écosystèmes. Cette année, un thème important a été choisi. C'est la reforestation, un remède, disons, contre la pandémie. Et nous savons que ces pandémies ont pour origine quelque part les déficiences qui ont été notées, et surtout la perte de la biodiversité. Donc planter un arbre, c'est donner vie à tout un écosystème. C'est aussi renforcer la protection de nos forêts, lutter contre l'érosion, qu'elle soit côtière, éolienne, et nous devons partout planter des arbres. C'est la raison pour laquelle je vais proposer, dans le cadre du Code de la construction et du Code de l'urbanisme, que désormais les autorisations de construire soient adossées à l'obligation de planter des arbres devant les maisons, et aussi de faire en sorte que cette plantation soit suivie d'effet afin que les arbres puissent survivre. Nous avons choisi cette année le Baobab, qu'on appelle Adam Sognan Digitata, à cause de ses feuilles, qui est un arbre qui symbolise également les armoiries de la République du Sénégal, aux côtés du Lyon. C'est un arbre majestueux, presque millénaire, qui a des vertus à tout point de vue, qu'elle soit médicinale, qui a également des visages économiques connus. Et cet arbre, qui d'ailleurs est bien connu dans cette partie de la région de Dakar, puisque ce site qui nous reçoit aujourd'hui le SICAD, le centre de conférence Abdeljouf, nous l'avons baptisé à sa création le Miroir des Baobab. Et quand vous visitez ce centre, vous verrez que sur les plafonds et sur l'architecture de manière générale, on a beaucoup fait appel au Marvour du Baobab. C'est dire que nous devons préserver cet arbre, puisqu'il y va de notre santé, il y va de notre intérêt économique. Cette journée marque la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre dans notre pays. C'est dire que le Sénégal a une longue tradition de célébrer cette journée, qui est une journée de reboisement, pour lutter contre la désertification. Une journée pour la reforestation également, puisque nous devons renforcer la biodiversité et les écosystèmes. Cette manifestation, prévue initialement en avril dernier et reportée en raison de la COVID-19, est un événement culturel, social et économique, par lequel ses promoteurs comptent redonner au Baobab toute la place qu'il faut au sein de la société sénégalaise.